Berlin, superbe ville, capitale d'Allemagne, super conviviale, beaucoup de choses à faire, très très grande. Pour l'instant ça va par rapport au temps j'ai été gâté, sinon superbe, je m'y plais. Dédric de 20 ans ? J'étais en équipe première avec Manchester City, avec Mancini et dans le vestiaire que des joueurs avec des noms importants, je veux dire que des joueurs qui avaient plus ou moins déjà fait leurs preuves dans d'autres clubs. Donc à cet âge-là je pense que le Dédric à Mancini était très content de là où il était et il se contentait de prendre ce qu'on lui donnait. Maintenant, le Dédric d'aujourd'hui il réalise à quel point le temps passe très très vite et s'il aurait pu donner un conseil au Dédric d'avant, il aurait dit écoute, c'est bien, c'est bien là où tu es, ce que tu as déjà fait c'est top mais je pense que tu devrais aller autre part et essayer de jouer le plus de match possible. Parce que c'est les matchs qui comptent aujourd'hui, c'est les stats qui comptent aujourd'hui. Être dans une équipe avec des grands noms et ne pas jouer ça va pas. Moi j'adore le championnat allemand, je veux dire là je suis venu cette année et je découvre un nouveau championnat qui est qui est pas loin de la maison, pas loin de la Belgique. La Bundesliga fait quand même partie du top 3 je dirais des meilleurs championnats en Europe. C'est un championnat avec beaucoup de compétitions, les infrastructures sont incroyables. Je veux dire, les stades sont magnifiques, les terrains sont top, les équipes sont à un haut level. D'ailleurs ça se confirme, chaque match qu'on joue tu sais jamais réellement qui va gagner. Maintenant c'est un championnat rempli de beaucoup de jeunes joueurs et je pense que c'est un championnat surtout qui leur permet de pouvoir se montrer avant de pouvoir passer à une autre étape. Mais oui, moi j'adore le championnat. Je suis arrivé ici il y a 7 mois maintenant et sincèrement ça se passe super bien pour moi aussi personnellement. Donc j'adore le championnat. Maintenant comme j'ai dit, le reste il ne me reste plus qu'à apprendre l'allemand. Et puis je pense que là je serai encore plus adapté mais sinon ça se passe super bien. Je pense que je pense que c'est passé. que je connais oh mon dieu déjà il ya le stade olympique ça compte des dents il ya le bras d'une brandon burke torre la tour là il ya la grande tour amy alexander ça le mur je l'ai vu aussi un taux budget quand tu habites à berlin tu dois voir le mur au moins une fois vu que c'est éparpillé évidemment je veux dire le mur n'existe plus en soi mais il laisse encore des des parties du mur un peu à gauche à droite donc tu l'étudieras pas le premier la naissance de mon enfant un garçon maintenant j'ai pas encore la date enfin je veux dire oui on a la date mais bien évidemment dans une période où là maintenant ça peut arriver n'importe quand ensuite je dirais fait de pouvoir rester dans une situation stable avec l'erta en fin de saison et si possible si on arrive à s'en sortir une qualification à l'europe mais bon ça c'est une étape c'est notre étape donc je crois qu'on doit y aller petit à petit et bien évidemment il ya l'euro en fin de saison qui est le tournoi majeur qu'on a avec l'équipe nationale et qui est très important pour moi aussi surtout que j'ai pas j'ai pas encore fait l'euro il ya il ya quatre ans justement j'avais été sélectionné et malheureusement je m'étais blessé le dernier jour avant la sélection ce qui était à ce moment là le plus mauvais jour de ma de toute ma carrière mais pas suite deux ans plus tard je vais aller en coupe du monde et on fait une superbe coupe du monde ce qui m'aide à effacer ce qui s'est passé ce qui s'est passé à l'euro mais bon voilà maintenant on se retrouve face à ce tournoi encore qui est très important pour nous pour notre nation aussi surtout qu'on a encore gagné donc du coup fait d'aller là-bas d'être sélectionné une chose et ensuite il ya d'essayer de la gagner qui est une autre chose ce qui est tout à fait possible mais mais voilà je suis dans son temps pour l'instant